À venir dans un instant Daniel, dans le cadre de l'émission Concordance Vivante, votre vitamine matinale À venir dans un instant Daniel, dans le cadre de l'émission Voilà donc, bienvenue chers auditeurs, bienvenue donc sur les ondes de la radio Femmespoir Donc à tout le monde, à tous ceux qui sont à l'écoute, je dis un grand bonjour, un grand bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur Où que vous soyez, que vous soyez, que Dieu vous bénisse et que Dieu répande sa grâce dans votre vie d'une manière abondante Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur est bien, qu'il vous garde, qu'il vous protège, chers auditeurs Et qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup de bien aujourd'hui, que le Seigneur vous fasse du bien, Amen Et nous allons donc dans un instant commencer notre émission de concordance vivante, chers auditeurs Et je crois que vraiment, vraiment, vraiment Ce matin sera une occasion que nous soyons, nous nous fassions du bien encore Et que nous soyons ensemble, vraiment bénis par Dieu, bénis par le Roi de gloire, Amen Amen Alors, prions afin que Dieu répande sa grâce dans notre vie, chers auditeurs Prions afin qu'il nous fasse du bien Que ce Dieu que nous servons, eh bien, qu'il soit avec nous ce matin Alors, bonjour, bonjour à tout le monde, vraiment, 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 à chacun de vous Un grand bonjour, vraiment que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il étende sa main sur vous Et que vous puissiez garder, garder la foi, avoir toujours confiance en lui Peu importe les difficultés, peu importe les moments difficiles, chers auditeurs Alors, peu importe les moments difficiles que vous allez connaître Nous prions Dieu en ce matin, enfin, vraiment, Seigneur mon Dieu Afin qu'il vous fasse du bien ce matin Donc, n'oubliez pas que le téléphone, c'est le 05 96 52 64 17 Ça n'a pas changé, 05 96 52 64 17 Pour tous ceux qui vont se connecter, qui vont se brancher, Amen Alors, que notre Dieu vous fasse du bien Que notre Dieu vous fasse du bien Nous fassent du bien ensemble, chers auditeurs Vraiment, 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 je prie vraiment Afin que l'option soit d'une manière particulière Sur nous ce matin, chers auditeurs Tous ceux qui écoutent vers les 97.3 MHz Tous ceux qui écoutent avec leurs tablettes, leurs téléphones portables Leurs téléphones Android, leurs iPhones Qui écoutent sur le site, soit avec la box d'orange Peu importe la manière, la méthode que tu utilises ce matin Pour nous écouter, nous te bénissons Alors, je le répète encore, je le redis encore Pour ceux qui sont là ce matin sur YouTube Si vous n'êtes pas encore connecté sur notre site YouTube De grâce, en bas, cliquez et abonnez-vous Bien aimé, il y a pour plusieurs raisons à cela Vous recevrez automatiquement nos émissions Et automatiquement nos messages Et les études bibliques, ça se fait automatiquement Deuxièmement, ça ne vous coûte rien C'est gratuit, totalement gratuit Et troisièmement, ça ne vous engage à rien Puisqu'on ne voit pas vos données personnelles C'est plus mon confidentiel Vous vous abonnez juste en bas Vous cliquez sur abonner si ce n'est pas encore le cas Et vous recevrez automatiquement nos études bibliques Nos prédications, nos témoignages Que nous diffusons sous la radio FM Espoir Alors, c'est gratuit, comme je l'ai dit, je le répète Ça ne vous engage à rien Et vos données restent privées, restent cryptées Nous ne voyons pas vos données Amen Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs Alors, ce matin, on va tenter de se faire du bien Comme à l'accoutumée On va essayer de se faire du bien Comme à l'accoutumée, chers auditeurs Et nous savons, bien-aimés, que quelque part Dieu fera de grandes choses en ce matin pour son peuple Amen Alors, ce matin, nous allons parler Des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever Amen Dites avec moi, quelqu'un, s'il vous plaît Nous parlerons ce matin Donc, des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever Amen Il y a des fardeaux, bien-aimés Il y a des fardeaux que le Seigneur Malgré son amour qu'il a pour nous Malgré sa puissance Malgré sa grandeur Bien qu'il soit compatissant Bien qu'il soit miséricordieux Il y a des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever C'est très simple Et bien-aimés, parfois Nous sommes amenés, parfois, à prier, à prier, à prier Parce que nous avons des problèmes Nous avons des difficultés, chers auditeurs Et parfois, nous prions Et on a raison de prier, bien-aimés Parfois, nous prions pour que Dieu fasse des choses Pour que Dieu enlève certains fardeaux Et force est de constater, bien-aimés Que parfois, on a l'impression Et bien que Dieu n'enlève pas ces fardeaux-là On a l'impression, bien-aimés Qu'on prie pour que Dieu enlève des choses Mais plus on prie, moins Dieu enlève On va dire ça comme ça Plus on prie, moins on a l'impression Que Dieu enlève Alors, parce qu'on ne sait pas On ne sait pas, bien-aimés Qu'il y a des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever Il y a des fardeaux, chers auditeurs Que vous nous écoutez à Fort-de-France En Martinique, à Basse-Pointe Quelque soit l'endroit où vous habitez Écoutez bien ce que je dis ce matin Il y a des fardeaux que Dieu ne pourra pas enlever Amen Soyons clairs Il y a des fardeaux que Dieu ne pourra pas enlever Mais on va voir tout ça Avec, bien sûr, la parole de Dieu, chers auditeurs Que Dieu vous bénisse Amen Abonnez-vous Alors, on va commencer, chers auditeurs, chers amis Donc, par une lecture biblique Alors, ce matin, pour ceux qui viennent de se connecter De se brancher sur notre site YouTube Pour ceux qui viennent de prendre l'écoute Par les 97.3 MHz Je vous disais donc à l'instant Qu'il y a des fardeaux que Dieu ne peut pas enlever Alors, pour cela, bienvenue On va commencer par prendre un passage Et je vous invite, j'invite quelqu'un à nous appeler Pour nous lire ce passage, chers auditeurs Dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30 Vous nous appelez pour nous lire ça rapidement, chers auditeurs Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30 Je vous rappelle le verset, Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30 Vous nous appelez donc au 05 96 52 64 17 Dieu vous bénisse Alors, Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30 Quelqu'un nous appelle rapidement pour nous lire ce passage Au 05 96 Faites 8 chers auditeurs au 05 96 52 64 17 05 96 52 64 17 Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30 Ce matin, nous voyons un thème intéressant Pas la grâce de Dieu Seulement pas la grâce de Dieu Donc, les fardeaux que Dieu ne peut pas enlever Parce que, comme j'ai dit au départ Souvent, nous prions pour que Dieu enlève tel ou tel fardeau On en a marre de ça On veut dire que Dieu nous débarrasse de certaines choses Et tu t'en rends compte que plus tu pries Plus ce fardeau est bien présent dans ta vie Amen Pourquoi ? FMS Roy, bonjour Oui, bonjour Je vais lire Vas-y Matthieu, chapitre 11 Matthieu, chapitre 11 Verset quoi ? Verset 28 à 30 28 à 30 Ok Alors, Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30 Non, non, Matthieu 11, verset 28 à 30 Oui, voilà 12 Ah, 28, ouais 28, vas-y Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés Et je vais vous donner du repos Prenez mon joug sur vous et recevez mes restrictions Car je suis doux et humble au cœur Et vous trouverez du repos pour vos âmes Car mon joug est doux et mon fardeau est léger Voilà D'accord, merci beaucoup Que Dieu te bénisse Merci, au revoir Alors, cher auditeur Le Christ nous dit Venez à moi Venez à moi, à lui Vous tous qui êtes fatigués Fatigués et chargés Donc, il nous arrive bien aimé Par rapport à des problèmes de la vie D'être fatigués D'être déprimés De passer par des moments de déprime De fatigue Et on est là, bien aimé Et certainement comme moi Comme vous Comme nos aïeux Comme nos parents Eh bien, on va prier On va prier avec instance Pour que Dieu enlève cette chose-là Cette chose-là qui empoisonne ma vie S'il n'y avait pas ça Je serais un homme heureux S'il n'y avait pas ce truc-là Je serais un homme heureux Parfois, il se peut qu'il s'agisse D'un événement du passé Parfois, il se peut qu'il s'agisse D'un événement présent Mais force est de constater Quand tu pries pour cela Quand tu pries pour que Dieu Eh bien, enlève ce fardeau Enlève cette chose Qui t'empêche pleinement De jouer de ta vie Qui t'empêche pleinement D'être joyeux Et Dieu seul sait que Tu as gémi au pied de Dieu Tu as crié vers Dieu Tu as imploré ta grâce Des pasteurs ont prié pour toi Tu as confessé ça À un ancien À un pasteur À un prophète À un apôtre Je ne sais pas Et ils ont prié pour toi Ils t'ont dit Va en paix Mais tu constates Que malgré la prière De ces éminents hommes de Dieu Malgré la prière De ces hommes de Dieu De ces femmes de Dieu Bien-aimés Et tu constates Que ce problème Ce fardeau Cette écharde Est toujours là Mais qu'est-ce qui se passe-t-il Pourrais-tu penser Et après Tu peux commencer À te culpabiliser Et parfois même À te décourager Parce que tu ne comprends pas C'est vrai qu'il y a un souci Mais tu as demandé pardon à Dieu Tu as passé une séance de pardon Tu es dans la repentance En permanence Mais cependant Combien de temps que je prie pour ça Et c'est encore là Parfois ça a duré très longtemps Je ne veux pas décourager ce matin Non, non, pas du tout Au contraire je veux encourager Pour que vous puissiez comprendre Dans certains cas Ce qui se passe En réalité Amen-aimés Donc je disais Je disais bien-aimés Ce matin Qu'il y a des fardeaux Il y a des fardeaux Que Dieu Ne peut pas enlever C'est très simple Bien-aimés Parfois tu demandes à Dieu De faire quelque chose Qu'il ne peut pas faire Ce n'est pas qu'il ne veut pas le faire Ce n'est pas qu'il n'a pas la puissance De le faire C'est qu'il ne peut pas le faire Amen-aimés Et on va On va comprendre les choses Parce que bien-aimés Il y a des choses Que tu considères Comme étant Un fardeau Un problème Mais en réalité Ce n'est pas un problème En réalité bien-aimés Ce n'est pas un fardeau Amen Alors Comme toujours On va s'appuyer Évidemment Sur la parole de Dieu Pour nous édifier Pour nous faire du bien Il est hors de question Que j'aille dans la spéculation Dans la polémique On va s'accrocher N'est-ce pas Bien-aimés A la parole de Dieu Alors Bien-aimés Premièrement Il y a des fardeaux Que Dieu ne peut pas enlever Parce que Dieu Ne les considère pas Comme un fardeau Trois Il se peut que Ce problème Tu le considères Comme un fardeau Et par conséquent Ta réaction Par rapport A ce problème-là Est une réaction D'homme Qui porte un fardeau Et tu continues A réagir Par rapport A ce dilemme Comme si tu portes Un fardeau Et tu pries Dieu pour ça Mais devant Dieu Il regarde la chose Et pour lui C'est pas un fardeau Il a dit Venez à moi Vous tous qui êtes Si vous reprenez le verset Chers auditeurs Sans plus tarder Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Prenez sous vous Mon joug Et recevez Mes instructions Car je suis doux Et humble de cœur A même manière Vous trouverez Du repos Pour vos âmes Car mon joug Est doux Et mon fardeau Léger Donc il t'invite Mal Et tu demandes à Dieu De l'enlever Mais il ne peut pas le faire Et on va voir pourquoi Premièrement Il y a des fardeaux Évidemment Qui ne sont pas des fardeaux Il y a des fardeaux Bien aimé Des choses Que tu considères Comme étant des fardeaux Et qui ne sont pas des fardeaux Il y a des choses Bien aimé Qui se passent Dans ta vie Et que tu considères Comme étant fardeaux Et qui ne sont pas des fardeaux Je vais prendre l'exemple Très connu Très su Très cité De l'apôtre Pierre D'apôtre Paul Pardon Dans De Cointiens 12 Et le verset 2 à 10 Donc quelqu'un m'appelle Pour moi lire ça rapidement De Cointiens 12 Verset 2 à 10 De Cointiens 12 Verset 2 à 10 Alors prenez vos bibles S'il vous plaît Chers auditeurs C'est très intéressant De Cointiens 12 Verset De Cointiens 12 Verset 2 à 10 Donc je vous dis De Cointiens 12 Verset 2 à 10 Alors vous prenez vos bibles Chers auditeurs Je cherche ça en même temps Que vous le versez rapidement De Cointiens 12 Verset 2 à 10 Vous nous appelez Et vous nous lisez Ce verset rapidement Amen Chers auditeurs Nous sommes en train de voir Ce matin Les fardeaux Que notre Père Céleste Ne peut pas Simplement enlever Amen Et vous allez comprendre Pourquoi Alléluia Et je vais jusqu'à dire Bien aimé Je vais jusqu'à dire Heureusement Heureusement que parfois Dieu ne nous écoute pas Je sais de quoi je parle Bien aimé Je sais de quoi je parle Heureusement que parfois Dieu ne nous écoute pas Il fait comme bon lui semble Amen Heureusement que Dieu Bien des fois Ne nous écoute pas Si Dieu nous écoutait Bien aimé Le monde serait Une catastrophe Depuis Belle lurette Comme on dit Amen Alors on va lire Dans 2 Corinthiens 12 Verset 2 à 10 Quelqu'un nous appelle Pour nous lire ça rapidement Au 05 96 52 64 17 Vous nous appelez Bien aimé 05 96 52 64 17 Pour nous lire dans 2 Corinthiens 12 Verset 2 à 10 Amen Amen 2 à 10 Il fait mes trois Bonjour Il fait comme bon Alors Dieu Corinthiens 12 Verset 2 Verset 2 Je connais un homme en crise Qui fut il y a 14 ans Ravi jusqu'au 3ème ciel Et ce fut dans son corps Je le sais Si ce fut hors de son corps Je le sais Dieu le sait Et je sais que cet homme Si ce fut dans son corps Ou sans son corps Je le sais Dieu le sait Fus enlevé De le paradis Et qu'il entendit Des paroles infénales Qu'il n'est pas permis A un homme d'estimer Je me glorifierai D'un tel homme Mais de moi Même Je ne me glorifierai pas Sinon de mes infirmities Si je voulais me glorifier Je ne serais pas Un insensé Car je dirais la vérité Mais je m'en abstiens Afin que personne N'ait à mon sujet Une opinion supérieure A ce qu'il voit en moi Ou à ce qu'il entend de moi Continue C'est bon ? Continue Verset 7 Continue Pour que je ne sois pas Enflé d'orgueil A cause de l'excellence De ses révélations Il m'a été mis Une écharpe Soute dans la chair Un ange de Satan Pour me souffleter Et m'empêcher De m'engornier Trois ans J'ai prié le Seigneur De l'éloigner de moi Et il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit dans la faiblesse Je me glorifierai Du Donc bien plus volontiers De mes faiblesses Afin que la puissance De Christ Repose sur moi Merci beaucoup Tu peux t'arrêter là Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Que Dieu soit béni Cher auditeur Je vous ai dit Qu'on prend l'exemple De l'apôtre Paul Qui a un problème L'apôtre Paul A un problème dans sa chair Précisément Selon les recherches Les théologiens Au niveau de ses yeux Il a une firmité Au niveau des yeux Et la Bible dit Qu'il a prié Le Seigneur Trois fois D'enlever ça D'enlever ce problème Et Dieu seul sait Que Paul était Le prince des apôtres Paul était un homme Roin par Dieu Soisi par Dieu Et quand Paul priait Bien aimé Évidemment que Dieu S'empressait À exaucer son serviteur Quand Paul priait bien aimé Il est fort à parier Que Dieu s'empressait De répondre Aux prières de Paul Puisque Dieu disait Que cet homme Est un instrument Que j'ai choisi C'est pas C'est pas l'homme Qui a choisi Sol le Tarse C'est pas l'homme Qui a choisi Paul C'est Dieu Qui a choisi Paul Et bien aimé Plusieurs fois Paul Dieu lui a parlé Dieu lui a dit Prêche la parole Car personne ne mettra La main sur toi Autrement dit Bien aimé C'est qu'on voit Très souvent Bien aimé Et c'est très flagrant Bien aimé Que très souvent Nous prions Bien aimé Pour des choses Comme Sol le Tarse Et bien aimé Il n'y a pas Il n'y a pas De fardeau Qui soit enlevé Souvent bien aimé On voit quoi On voit que Comme Sol le Tarse Paul L'apôtre Paul N'est-ce pas Au début Il s'appelle Sol le Tarse L'apôtre Paul Il a un problème Et selon les chercheurs Comme j'ai dit Il avait une infirmité Dans les yeux Amen aimé Il avait une infirmité Dans les yeux Il a prié Et il dit même Que derrière ça Il y avait un ange De Satan Amen Il a prié Dieu Trois fois Dans le vessat Autrement dit De le guérir Autrement dit De le rétablir Pierre priait Pour les gens Les gens étaient guéris Pierre priait Pour hommes et femmes Les gens étaient bénis Par son ministère Mais lui-même Il a un problème Il a une échargue On peut dire Un fac d'eau Il a un souci Il a un problème Une difficulté Il prie Et tu lui dis Non non Je n'enlève pas ça Bien aimé Il y a des choses Que Dieu Va permettre dans ta vie C'est pour ton bien C'est peut-être pas agréable Soit C'est peut-être pas Réjouissant Je sais Je compatis Comme je l'ai dit Ça peut être quelque chose Un mauvais souvenir Quelque chose Que tu as commis Dans le passé Et c'est là Le souvenir est là Alors Tu veux t'en débarrasser Parce que Quelque part Ça t'empêche Selon toi Selon tes dires D'aller de l'avant Selon ce que tu conçois Et tu pries Dieu De l'enlever Tu pries Dieu D'où t'es cette chose Qui mine ta vie Qui détruit ta vie Mais tu te rends compte Bien aimé Que je ne t'écoute pas Bien aimé Je dis heureusement Regarde bien ce passage Il est dit que Paul dit ici Au verset 6 Chapitre 2 Corinthiens 12 Verset 6 On va le relire Si je voulais me glorifier Je ne serais pas un insensé Car je dirais la vérité Mais je m'en abstiens Afin que personne n'ait à mon sujet Une opinion supérieure À ce qu'il voit en moi À ce qu'il entend de moi Verset 7 C'est très important Chers auditeurs Et pour que je ne sois pas Enflé d'orgueil À cause de l'excellence De ces révélations Il m'a été mis Il m'a été mis Une écharde dans la chair Un ange de Satan Pour me souffleter Et m'empêcher De m'énergueillir Trois fois J'ai prié Dieu De l'enlever Trois fois j'ai prié Dieu De l'éloigner de moi Il m'a dit Autrement dit Dieu Il m'a dit Non Ma grâce te suffit Car ma puissance Va s'accomplir Dans ta faiblesse Chers auditeurs Si Dieu nous écoutait Je pense qu'il ne va pas Yer de chrétiens sanctifiés Sur terre Je pense que La terre Les églises sera remplies De chrétiens Orgueilleux Et prétentieux À cause Des révélations Que Dieu accorde À ses enfants Et hier Je parlais Je parlais À un frère En Christ Je lisais Voyez-vous Cette histoire De coronavirus Là Covid-19 J'applaudis Dieu J'applaudis le roi des rois Mais oui J'applaudis le tout puissant Aucun prophète Aucun apôtre Aucun pasteur Aucun dirigeant Aucun Aucun chrétien Aucune chrétienne Ne l'a vu venir Parce que Bien-aimé Parfois Dieu Il est Dieu S'il ne révèle pas quelque chose Il sait pourquoi S'il laisse un problème Il sait pourquoi Parce que L'homme Il est toujours Prêt A se glorifier A se vanter Vous imaginez Bien-aimé Un prophète Qui aurait prédit Le Covid-19 En Martinique Dans le monde entier Que les avions soient Clos à terre Bien-aimé Un tel homme S'aurait idolâtré Dans le monde Un tel homme S'aurait idolâtré Déjà Déjà Ils n'ont pas De telle révélation Ils sont déjà idolâtrés Par les hommes Par nous les hommes Alors voir S'il y en avait un Qui avait prédit Textuellement Je parle Je parle bien sûr Textuellement Le Covid-19 Bien-aimé Il serait idolâtré La terre Il est encore Bien-aimé Excusez-moi le créole C'est du créole La terre Il ne le porterait plus Donc bien-aimé J'applaudis mon Dieu J'applaudis mon roi Et Daniel Je crois que Le prophète Daniel Dis Mon Dieu Aide-moi A tes enfants Je crois que C'est le prophète Daniel Qui disait ceci Je vous le lis rapidement Ça me vient à l'esprit Mais je crois que Dieu sait pourquoi Il me met ce verset A l'esprit Bien-aimé Oh bien-aimé Je vais vous le dire rapidement Bien-aimé Oh mon Dieu 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 Oh Seigneur Aide-moi à trouver ce verset Rapidement Amen Je crois que Daniel qui le dit Daniel le dit très clairement Daniel le dit Daniel chapitre 9 Verset 7 9 verset 7 Écoutez C'est une parenthèse Que je fais Je suis en train de vous parler Bien-aimé Des fardeaux Que Dieu ne peut pas enlever Amen Parce que sinon Paul allait se glorifier Amen Daniel 9 verset 27 Il dit A trois seigneurs Et la justice Et à nous La confusion de face En ce jour Aux hommes de Juda Aux habitants de Jérusalem Et à toute Israël A ceux qui sont prêts Et à ceux qui sont Qui sont Qui sont loin Dans tous les pays Où tous les arts chassés A cause des infidélités Dont ils se sont rendus coupables Verset 8 Seigneur A nous la confusion de face A nos rois A nos chefs Et à nos pères Parce que nous avons Pêché contre toi Je suis en train de parler Bien-aimé De ce qui se passe actuellement Heureusement Quand Dieu a fait ses affaires Sans avertir aucun homme Et je dis que Ce n'est pas amour Qui ne l'a pas révélé Aux prophètes Aux docteurs Aux profiteurs Aux chrétiens Parce qu'un tel homme Qui a reçu Une telle révélation Je ne suis pas certain Qu'il pourrait supporter La gloire Qui en découlerait Et que quelqu'un a compris Donc bien-aimé Par l'exemple De Paul Nous voyons bien-aimé Qu'il y a des fardeaux Il y a des fardeaux Pour lesquels Nous prions On aimer Cher auditeur Cher ami Que Dieu Les enlève Que Dieu Hôte ses fardeaux Mais il a dit A Paul Non, non, non Ma grâce Te suffit Parfois Nous voulons aller Loin avec Dieu Et c'est normal C'est une ambition Qui est saine Vouloir progresser Vouloir grandir Avec Dieu C'est une saine ambition Et c'est normal Mais Dieu Connaît le cœur de l'homme Le cœur de l'homme Est toujours porté A se glorifier A s'élever Voilà Dieu m'a révélé Dieu m'a dit On aime ça On est comme ça Mais il faut que nous commencions A être honnêtes Avec nous-mêmes Il faut que nous commencions A être honnêtes Avec nous-mêmes Il est temps Que les chrétiens comprennent Qui doivent être honnêtes Avec eux-mêmes L'homme Son cœur est mauvais Et il y a des choses Que Dieu Sera obligé De mettre en toi Pour que tu ne te glorifies pas Ne considère pas ces choses Comme un fardeau C'est moi qui le permets Dis Dieu Mais Parfois Il faut que tu puisses Apprendre A entendre La voix du Seigneur Qui te dit Ça C'est moi qui le permets Ça C'est moi qui le permets Dans ta vie Alors accepte L'apôtre Pierre Parlait de supporter Patiemment Les épreuves Donc Il y a des choses Pour lesquelles Tu vas Bon prier Tu vas Bon dire A Dieu De l'enlever Il ne peut pas l'enlever Parce que c'est lui Qui l'a mis Et il l'a mis Comme un garde-fou Il l'a mis Pour que tu ne puisses pas Te glorifier A cause du travail Qu'il fera Avec toi Bien aimé Tu ne peux pas Être utile Avec Dieu A Dieu Si tu es un homme Ou une femme Mais oui Parce qu'on n'est pas macho ici Un homme ou une femme Qui se laisse Aller à l'orgueil Alors Dieu Il est prêt A te bénir Il est prêt A te bénir A faire Que tu puisses Donc Porter Plus de fruits Ah oui Ah oui Dieu est prêt A bénir Dieu est prêt A te révéler des choses Il l'a promis Mais au préalable Il va préparer le vase Il permettra Que dans ta vie Il y ait des choses Que tu ne désires pas Que tu ne souhaites pas Qui pour toi Peut être comparé A un fardeau A un problème Et tu vas Bon prier Dieu Pour qu'il l'enlève Il ne va pas l'enlever Quelqu'un peut dire Amen Et béni mais Heureusement Qu'il ne le fait pas Parce que s'il le faisait Béni mais Il n'y aurait pas eu D'homme Sur terre Qui ne soit pas orgueillu Nous serons tous Plannis Blottis Effectivement Dans l'orgueil Béni mais Et c'est pas Je n'invente rien C'est pas Une science Que le frère Soubon Invente pour vous Ce matin Prenez l'exemple de Paul Paul avait une écharpe Dans la chair Une espèce D'infirmité Et la Bible dit Que j'ai prié Trois fois Le Seigneur de l'enlever De l'éloigner de moi Mais il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance Va s'accomplir Dans tes faiblesses Mais Pas dans ta force Non La puissance La puissance De Dieu Ne s'accomplit pas Dans la force De l'homme Dis ça quelques mots Moi si te plaît Ce matin Et puis il dit Amen La puissance De Dieu Sa puissance Ne peut En aucun cas S'accomplir Dans les capacités De l'homme Dans la force De l'homme Dieu Ne veut pas Donner sa gloire A qui que ce soit Sa gloire Lui appartient Il ne donne pas Sa gloire A un homme L'homme L'être humain Ne peut pas Supporter La gloire de Dieu Ça le tuerait Ça le tuerait Il a dit à Paul Je t'aime beaucoup Mais ce que tu me demandes là Je ne peux pas le faire Je ne peux pas enlever ce problème Parce que si je l'enlève Tu vas te glorifier Je l'ai mis en trois Pour t'empêcher De te glorifier Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Pour t'empêcher De te vanter De vanter ta vie spirituelle De vanter ton intégrité De vanter des capacités Bien-aimés Je remercie Dieu Nous sommes arrivés Bien-aimés À une époque À Martinique Et dans le monde Dans ce monde présent Où Véritablement Bien-aimés Il y a une tendance À élever Les prophètes À élever Les hommes de Dieu En même Grande Et brillante vie Bien-aimés Il faut qu'on arrête avec ça Il faut qu'on Élève Dieu Mais oui Il faut qu'on Élève Dieu Dieu mérite L'élévation Les hommes sont des menteurs Nous sommes des menteurs Amen Nous ne sommes pas bons Il dit que le cœur de l'homme Il est tortueux Qui peut le connaître ? Chers auditeurs Chers amis Ce matin Ce matin Ce matin particulier Je serais De te parler Eh bien Des fardeaux Que Dieu ne peut pas enlever Et la raison pour laquelle Il ne peut pas Enlever Certains fardeaux Il y a des choses Dans ta vie Qui te sont arrivées Peut-être pas agréables Peut-être Tu n'as pas l'impression Que c'est Dieu Qui a permis ça Tu dis ça Mais non Ce n'est pas Dieu Qui va mettre ça Mais qu'est-ce que tu en sais ? Qu'est-ce que tu en sais ? Dieu dit qu'il va créer L'adversité Qu'est-ce que tu en sais ? Mais non Mais lorsque Dieu a dit à Israël Je vous donne un pays Où coule le lait le miel Lorsqu'il a montré aux Hébreux Le pays Le pays n'était pas libre Il y avait des Amoriens Des Cananéens Des Hébusiens dans le pays Dieu a laissé ces gens-là Pour qu'Israël Apprenne certaines choses Mais il y a des difficultés dans ta vie Il y a des choses dans ta vie À un moment Dieu n'est pas sourd Il n'est pas sourd Il a entendu Ou j'ai prié trois ans Tu as déjà prié quatre ans pour ça Écoute, arrête Passe à autre chose Tu es en train de perdre ton temps Dieu n'est pas sourd Mais j'ai compris ça J'ai compris ça J'ai compris qu'il faut apprendre A passer à autre chose Il y a des chrétiens Mais toute leur vie Ils sont comme bloqués Comme arrêtés Comme pétrifiés Comme la femme de l'autre Sous un problème Ou j'ai prié bas ça Ou j'ai lamenté corps Tu as déjà jeûné pour ça Tu as déjà prié pour ça Dieu n'a pas enlevé Laisse faire Il a entendu Mais non mais Dieu a entendu Lui qui a fait les oreilles Il a entendu Si jusqu'à maintenant Il n'a pas enlevé Ce problème-là Il sait pourquoi Dis gloire à Dieu Dis gloire à Dieu Il faut discerner Parce que n'oublie pas Que tu as le diable Qui est là aussi Donc il faut discerner Quand c'est Dieu Ou quand c'est le diable Amen Parce que normalement Normalement Lorsque c'est le diable La Bible dit ceci Soumettez-vous Et résister au diable Il fuira loin de vous Si tu fais ces deux choses Tu te soumets à Dieu Et tu résistes Et que le problème est toujours là C'est que c'est Dieu J'en reprends J'en redis La Bible dit ceci Soumettez-vous A Dieu Et résistez au diable Et il fuira Loin de vous Il y a un processus Pour vérifier Si tel et tel fardeau C'est un démon Qui est là Ou qui te joue En tour Ou que c'est Dieu Qui permet Certaines choses Dans ta vie Amen Donc Si tu veux vérifier cela Il faut suivre Le processus Tu fais comme Dieu dit de faire Soumettez-vous à Dieu D'abord Soumettez-vous à Dieu Obéissez à Dieu Ensuite Résistez au diable Deuxièmement Et troisièmement Le résultat est inévitable Et il Le diable Fuira loin de vous Si après avoir Fait ces deux premières choses Le fardeau est encore là C'est que c'est Dieu Qui le permet C'est ce que quelqu'un me suit ce matin Donc Notre frère Paul Il a prié Il a prié Dieu Il a demandé à Dieu D'enlever D'enlever ce fardeau Et Dieu seul sait Que Paul Est un homme de prière Un homme de intercession Un homme qui ne rigolait pas Avec les choses Les démons connaissaient Paul Et oui Rappelle-toi L'histoire des sept fils De Séva Ils ont dit Je connais Paul Donc Paul Était authentifié Dans le royaume des ténèbres Paul était répertorié Comme étant un homme dangereux Pour les démons Pour le diable Amen Paul était un homme Roin par Dieu Cependant Il a prié Trois fois Et Dieu lui a dit Ma grâce te suffit Mais il faut que tu apprennes À accepter ça Cette phrase-là Ma grâce te suffit Beaucoup de gens Mais ils ne veulent pas Entendre ça Tout ce qu'ils veulent savoir C'est que Dieu Enlève ça Dieu enlève ça Dieu empêche Que ça arrive Non Ce n'est pas comme ça Il faut que tu apprennes À te contenter Aussi De la grâce de Dieu Il faut que tu apprennes À te contenter À applaudir Dieu Oh mon Dieu Applaudissez Dieu ce matin Moi j'applaudis mon Dieu Je suis fier de mon Dieu Hier je disais Un frère Il faut qu'on acclame Dieu Confinement Pas confinement Il faut que j'acclame mon Dieu Parce que ce qui se passe là Non Il faut acclamer Dieu Parce que Dieu a fait Ses affaires Tout le monde Prit au dépourvu Tout le monde Est pris au dépourvu Les rois Je suis Ce n'est pas une réjouissance Pour moi Il y a eu beaucoup de morts Ce matin encore Il y a eu Près de mille morts Aux Etats-Unis Dans la journée Il y a des familles Qui sont en deuil Mais quand même Dieu a fait ses affaires Comme un grand bonhomme Il n'a averti personne Il était au courant Que ça allait arriver Ce Dieu là Il mérite l'acclamation Non pas pour le mal Qui est fait Mais ce que Sur terre Il n'a pas dénié Le révéler A un homme Ou à une femme Pourquoi ? Parce que cet homme Et cette femme Allait se glorifier Et même s'il ne voulait pas Se glorifier Les hommes Allaient lever Vous imaginez Avec la communication Qu'il y a maintenant On aurait dit Ah tu sais Oui tel prophète Avait vu ça Avait dit ça Maman Il voyait un pèlerinage C'est le prophète Ah oui Il voyait un pèlerinage Matin, midi, soir À la porte du prophète Qui aurait prophétisé Le Covid-19 Mais Dieu a fait ses affaires Il n'a averti personne Moi-même J'acclame mon Dieu Amen Que tous les hommes Frent connus pour des menteurs Et seul Dieu Est Dieu de vérité Le temps est venu Pour élever Celui qui mérite l'élévation Chers auditeurs C'est Dieu La gloire lui revient L'honneur lui revient La splendeur lui revient Car il est Dieu Et nul ne peut contester Sa suprématie Donc bien aimé L'apôtre Paul L'apôtre Paul Évidemment Il a un fardeau Il a un souci Alors il va prier Il va prier Il va dire À Dieu Enlève ce fardeau Enlève ce fardeau Enlève ce problème Dieu lui dit Une réponse Qui ne conviendrait pas À beaucoup parmi nous Une réponse Que beaucoup Nous n'aurons pas acceptée Beaucoup Allait rogner Une telle réponse Cette réponse Ne conviendrait pas À beaucoup d'entre nous D'entre vous Chers auditeurs Dieu lui dit Ma grâce te suffit Oh my God My God My God Dieu lui dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit Dans tes faiblesses Bien aimé Quand Dieu n'enlève pas Un fardeau N'insistez pas N'insistez pas Dieu n'est pas sourd Il entend Il sait Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Dieu n'est pas sourd Il entend mon ami Il sait Il t'a entendu Alors arrête de Désister Arrête de défoncer Une porte qui est fermée 7.3 Si tu veux écouter La parole Radio FM Espoir Des enseignements Et des louanges Radio FM Espoir La bonne nourriture Pour ton âme Radio FM Espoir Alors chers auditeurs Chers amis Nous sommes arrivés Un temps Bien aimé Où nous devons comprendre Bien aimé Qu'il y a des fardeaux Qu'il y a des fardeaux Que Dieu ne peut pas enlever Mais tu te tuerais Ce serait un suicide Spirituel pour toi Si Dieu t'écoute Et que ce fardeau là Quand tu sortes Qu'il l'enlève Depuis combien d'années Il t'écoute Il le fait Mais il t'envoie A la mort Et tu sais bien que Tu irais à la mort Parce que Tu n'auras pas de fardeaux Tu n'auras pas de problème Et tu commencerais A condamner Tous ceux Qui passent Par des moments difficiles Ce sera là Ta nouvelle vie Comme tu te sens légère Tu commencerais A accuser Les gens Qui ont chuté Qui ont des problèmes Parce que Ou même pas nous Ou pas j'aime bien Les problèmes Bien aimé Non non Nous devons Nous devons comprendre Que le temps est arrivé Pour une puissance On dit Amen Dis gloire à Dieu Ma grâce te suffit Et oui On n'aime pas ça On n'aime pas Ce genre de réponse là On aurait préféré Que Dieu enlève ça Et tu m'attends Parce que Je te parle à toi ce matin Il y a dans ta vie Quelque chose Qui est là Ah oui Qui est là Ça peut être Je ne sais pas moi Un adultère Que tu as commis Ah oui Un avortement Que tu as commis Ton divorce Tu as trompé ta femme Ça s'est passé Tu t'es repenti Tu as demandé A Dieu pardon C'est vrai Mais tu l'as quand même fait Donc Le diable Par la bouche des gens Comme pour Paul Va te souffloter Eh oui Ça se passe comme ça Ben aimé Vous croyez Qu'il y a un pasteur Qui aime être Traîné dans la boue Vous croyez Qu'il y a un pasteur Qui va commettre L'adultère exprès Pour te saluer Après Non Ils ont été piégés Mais Dieu a permis ça Amen Pour mieux après Les utiliser Amen L'apôtre Dieu dit Sans le tas Ma puissance Va s'accomplir Dans tes faiblesses Eh oui Parce que Vous savez Il y a des pasteurs Il fallait qu'ils passent par là Eh oui Il fallait Qu'ils passent Il y a des hommes de Dieu On ne va pas incriminer les pasteurs On va dire les hommes de Dieu Ou les serviteurs de Dieu Ou bien Un homme d'église Il fallait qu'ils passent par un certain chemin Dieu a permis ça Je n'ai pas dit que Dieu a voulu ça Ah Écoutez Soyons sérieux Je n'ai pas dit Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui a fait ça Mais Dieu a permis ça Avec Dieu Il y a deux types de volonté La volonté parfaite de Dieu La volonté permissive de Dieu Notez bien Avec Dieu Il y a deux manières de faire les choses Il y a sa volonté parfaite Sa volonté permissive Ce qu'il veut vraiment pour toi Et ce qu'il permet Dans ta vie Il y a des choses C'est un fardeau Que Dieu permet dans ta vie Et il le permet Pour te désenfler d'orgueil Pour mieux travailler avec toi Après Parce qu'en l'état actuel Oh my God Mon Dieu Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça Amen 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 Je ne vois pas dire Amen Amen Mais il faut dire Amen C'est la vérité Je vous dis la vérité Ce matin Je ne suis pas en train de Non Je suis en train de vous dire La vérité Il y a des choses Dans ta vie Arrête de prier pour ça Dieu a déjà entendu S'il ne l'a pas enlevé S'il n'a pas arrêté ça Il sait pourquoi Amen Toi Contente-toi D'implorer sa grâce Et de continuer A le servir Simplement Ton passé Tu ne peux pas Le changer Amen Je reprends Je redis Ton passé Tu ne peux pas Le changer Tu as Tu as Bon gémir Tu as Bon crier Ton passé Et ton passé Tu ne pourras pas Le changer Alors arrête avec ça Arrête Il y a des fardeaux Bien aimé Il y a des fardeaux Oh my god Il y a des fardeaux Que tu ne pourras pas Enlever Écoute L'enseignement jusqu'à la fin Je n'ai pas encore fini J'en ai encore au moins Pour Pour Un quart d'heure Écoute Parce que j'ai juste à te dire Je n'ai pas fini Alors je reviens encore Si tu n'es pas encore abonné Juste en bas Abonne-toi Pour tout recevoir après Mais je n'ai pas fini J'ai encore au moins 10 minutes Ou encore Deux On va passer avec toi Nous sommes là ensemble Mais Il y a des fardeaux Que Dieu ne peut pas enlever Et tu gaspilles Ton énergie spirituelle A jeûner Prier pour ça Dieu A déjà Entendu Tu l'as dit Ote Il a entendu Il n'a pas enlevé Laisse le faire Et confiance en lui Arrête de gémir Arrête de te lamenter Arrête ces choses Et continue à servir ton Dieu Amen Donc l'apôtre Paul D'ici Épouque Verset 7 Chapitre De Croix Chapitre 12 Verset 7 Et pour que je ne sois pas Enflé d'orgueil A cause de l'excellence De ces révélations Il m'a été mis Une écharpe dans la chair Un ange de Satan Pour me souffloter Et m'empêcher De m'enorgueillir Trois fois J'ai prié le soigneur De l'éloigner de moi Il m'a dit Verset 9 Et il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit dans la faiblesse Je me glorifierai donc C'est Paul qui parle maintenant Il dit Je me glorifierai donc Bien plus volontiers De mes faiblesses Afin que la puissance de Christ Repose sur moi Il a dit que Je me glorifierai De mes faiblesses Oh Y a-t-il des gens en Martinique Qui comprennent ça Y a-t-il des gens en métropole Qui savent se glorifier De leurs faiblesses Pièce Ou par où est ça Ou par où est ça pièce Hello Est-ce que tu m'écoutes ce matin Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute honnêtement Soyons sérieux Soyons sérieux Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute Ou qui me regarde Qui sait déjà glorifier De ses faiblesses Pièce Nous casserons ça On se glorifie De notre vie de prière On se glorifie De notre vie De sanctification On se glorifie De notre De notre Prédication De notre Sérieux Avec Dieu De nos faiblesses Jamais Hello Tu fais fausse route Mais non On peut reparer Pour sa pièce L'apôtre Paul dit C'est pas moi qui le dit C'est écrit noir sur blanc Je me glorifierai Bien plus De mes faiblesses Autrement dit Il mettait En avant Ses faiblesses Pour que la gloire de Dieu Oh my God My God My God Bien aimé C'est moi qui le dit Le frère Ce n'est pas moi qui le dit C'est écrit noir sur blanc Dans la Bible Il dit Bien aimé ici Au verset 9 C'est pourquoi Verset 10 Je me plaide Dans les faiblesses Dans les outrages Dans les calamités Dans les persécutions Dans les détresses Pour Christ Car quand je suis faible C'est alors que je suis fort Oh bien aimé Quand je suis faible C'est alors que je suis fort En réalité Ma faiblesse Oh my God Est une force Bien aimé Comment vous dire ça ? Comment vous dire ça ? Comment vous dire ça Bien aimé Comment dire ça Aux hommes et aux femmes Qui m'écoutent ce matin ? Bien aimé Je ne sais même pas Comment vous dire ça Je ne sais même pas S'il faut continuer Ou s'il faut arrêter Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête ? Je ne sais même pas Radio FM Espoir Chaque jour Dieu nous fait voir Sa gloire Connecté Radio FM Espoir Je ne sais même pas quoi dire Parce que C'est tellement évident Paul dit que Je me glorifierai bien plus Dans mes faiblesses Arrêtons De nous élever nous-mêmes Arrêtons de nous glorifier nous-mêmes Parfois J'aime dire ça Tu rencontres des personnes Des chrétiennes et chrétiennes Qui te disent Que moi sans mon boîte On a fait moins Ça me fait rire que j'entends ça Ils vous disent Des chrétiens Des chrétiens qui vous disent Que moi c'est un monde Droite En affaires moins Je dis en français Je suis quelqu'un de droit Dans mes affaires Mais ce n'est pas vrai Parce que Dieu dit Que le code de l'homme Est tortieux Tortieux À ma connaissance C'est quelque chose Qui n'est pas droit Comment toi Tu m'as dit Que tu es droit Dans tes affaires Ce n'est pas vrai Tu es un menteur Mais oui frère Tu es un menteur Je pourrais dire un mot avant Non mais il y a des enfants Qui écoutent Tu es un vrai menteur Amen Parce qu'il n'y a pas d'homme droit Tous ont péché Et tous sont privés De la gloire de Dieu Ben-aimé Glorifiez-vous Plus t'as de vos faiblesses Ben-aimé Oh mon Dieu Ben-aimé Dieu n'aime pas l'orgueil Ben-aimé Dieu a permis Qu'un démon Touche l'apôtre Paul Pour qu'il ne se glorifie pas Oh mon Dieu Seigneur mon Dieu Dans ta vie Si Dieu a laissé Oh mon Dieu Quelqu'un m'écoute ce matin Vous m'écoutez Ben-aimé Vous m'écoutez Si Dieu a laissé Un démon Toucher Paul Pour qu'il ne se glorifie pas Le démon N'a rien à voir avec Dieu Cependant Dieu a permis Oh my God My God My God Qu'un démon Touche Paul Pour que Paul Ne puisse pas se glorifier Cher auditeur Il y a des choses Désagréables dans ta vie Sales Des torchons Des casseroles Que Dieu a permis Il n'a pas voulu C'est parce que son plan parfait A permis dans ta vie Pourquoi tu ne te glorifies pas Ben-aimé Je me témoignais J'ai eu d'énormes problèmes Dans ma vie Ce n'est pas gré À me raconter Ce n'est pas gré À me raconter Ben-aimé Mais avec du recul Avec du recul Ben-aimé Je bénis mon Dieu Je loue mon Dieu J'élève mon Dieu J'ai été méprisé J'ai été sali Quand je marche le trottoir Certains chrétiens me voyaient venir Pour ne pas me dire bonjour J'étais trop impur Ces chrétiens-là Changeaient de trottoir Pour ne pas me saluer Ça m'a fait mal Je me rappelle Ben-aimé Avoir été Invité à Fort-de-France Pour prêcher Quand je suis arrivé Ben-aimé Des chrétiens Se sont levés Ils sont partis J'avais honte Mais aujourd'hui Avec le recul Et l'expérience Et la parole de Dieu Je dis gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu Je dis gloire à Dieu Parce que la puissance de Dieu S'est manifestée Oh my God Dans mes faiblesses Mon ami Il y a des choses Dans ton passé Que tu ne pourras pas enlever Que Dieu ne pourras pas enlever pour toi S'il enlève ça C'est ta mort Ton orgueil Qui va te tuer Il y a des choses dans le présent Alors que je te parle Quand tu vis là Et tu en as honte Tu voudrais que Dieu Eh bien Il enlève ça dans ta vie Tu voudrais qu'il enlève ça Mais Il ne peut pas le faire Il sait que tu es sérieux Tout ça c'est valable Quand on est sérieux avec Dieu bien sûr C'est valable Nous vous faisons un décès Je parle à des gens Qui sont sérieux avec Dieu ce matin Il y a des choses que tu vis Je dis bien que je parle à des gens Qui sont censés être sérieux Avec Dieu ce matin À des hommes et des femmes Responsables Qui sont quand même sérieux avec Dieu Il y a des fardes dans ta vie Des choses dans ta vie Dans ton passé Ou dans ton présent Tu as beau crier vers Dieu Pour l'enlever Il te répondra Ma grâce te suffit Alors maintenant Que vas-tu faire ? Vas-tu défoncer Une porte fermée Ou vas-tu faire comme Comme Paul Paul a trouvé la solution Pourquoi Paul était aussi puissant ? Pourquoi Paul était aussi redoutable ? Oh my God Mon casque s'en va Mais on va essayer de remettre Mon casque à sa place Pourquoi Paul était aussi redoutable ? Aussi puissant ? Parce que Parce que Dieu lui a dit Ma grâce te suffit Et il s'est contenté Oh my God Quelqu'un m'entend ce matin ? Il s'est contenté De la grâce de Dieu Amen Paul m'a dit Désormais Je me glorifierai De mes faiblesses Avant m'a aimé Paul était fier D'être pharisien Fils de pharisien Etc Sa fierté Sa religion Était sa fierté Sa religion Était sa fierté Mais après Il dit que ces choses Je les regarde maintenant Comme de la boue Et ils se glorifient Non pas de ces capacités religieuses Non pas de ces Pouresses religieuses Mais ils se glorifient Oh mon Dieu Ils se glorifient De ces faiblesses Chers auditeurs Chers amis La première raison Pour lesquelles Il y a des fardeaux Que Dieu Ne va pas enlever Dans ta vie C'est parce qu'il y a des fardeaux Qui ne sont pas des fardeaux C'est simplement La volonté Permissive De Dieu Amen C'est vrai qu'il a dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Parfois tu es chargé Et tu penses qu'on c'est un fardeau Mais ce n'est pas un fardeau C'est Dieu qui l'a permis Alors Ce que je dis là C'est C'est pour les gens sérieux avec Dieu Ah pour les plaisantins Ah pour les gens Pour les plaisantins Pour les pas sérieux Je parle à des gens Qui sont sérieux avec Dieu Des hommes et des femmes Sérieux avec Dieu Ce n'est pas des plaisantins Qui sont là pour se faire voir Non 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 Je parle à des gens bénémés Sérieux ce matin Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse bénémé Nous continuerons demain matin A 10h Nous continuerons demain matin A 10h A les livres A bénémé Cette vidéo Partagez-la Partagez-la bénémé Et pour ceux qui vont écouter A cause d'un partage Abonnez-vous Vous recevrez automatiquement Toutes nos émissions Toutes nos prédications Toutes nos enseignements Automatiquement Ça ne vous engage Absolument à rien Et c'est totalement Gratuit Que Dieu vous bénisse Auditeur Où que vous soyez Qui que vous soyez Je prie mon Dieu Afin qu'il vous bénisse Et afin qu'il réponde sa grâce Dans votre vie Notre Dieu est bon 97.3 FM En stéréo 97.3 La puissance Nous viendra 97.3